Je vais vous parler d'une légende locale qui est franco-ontoise. Alors, c'est au sujet du loup-garou d'un manche. Le loup-garou d'un manche... Donc, en gros... Alors, au sujet de la franche-comtée... Donc, les loups-garou assassins d'enfants. Les premiers loups-garou assassins d'enfants furent répertoriés en 1521 à Poligny, dans l'ancien comté de Bourgogne. Cinq hommes furent arrêtés et condamnés à mort pour s'être mis en loup et avoir mangé en seste forme plusieurs personnes. Archive départementale du Doubs, 536, bar 220. Donc, aurait reconnu avoir reçu cette faculté de leur mettre un homme vêtu de noir, le diable en personne. Ils furent tous condamnés au bûcher. C'est le truc classique. Selon l'historienne Laurence Arf-Lankner, spécialiste de merveilleux, le lien entre le loup-garou et la sorcellerie devient explicite en 1521. A la suite de ces cinq procès, Arf-Lankner, 1985. Dans les années 1570, la répression de la sorcellerie sévissait fortement dans les Flandres et en Allemagne. En franche comté, les procès étaient encore rares. Mais on croyait aux sorcières, on avait peur des loups-garous et du diable. Alors, l'affaire Gilles Garnier, alors apparemment, en décembre 1573, les officiers de police de Dolle arrêtaient Gilles Garnier à l'ermitage Saint-Bonneau en plein cœur de la forêt de la serre. Cette arrestation fait suite à plusieurs faits précis. Les corps de deux fillettes de 10 ans et deux garçons de 12 ans venaient d'être retrouvés. Tous avaient été assassinés dans d'horribles circonstances. La première enfant fut retrouvée dans une vigne près du bois de la serre au lieu dit des Georges, vignoble de Châtenoy. Elle avait été dépouillée de ses vêtements et mangeait la chair de ses cuisses et bras. La seconde gisémotrie de plaies faites par des dents près du bois de la rupe, territoire d'Autume et de Châtenoy, sans avoir été dévorée. Le troisième enfant fut étronclé dans une vigne du vignoble de Gredizan. La chair de ses cuisses, jambes et ventres étaient mangées et une jambe avait été emportée. Le dernier corps fut découvert intact dans le bois près du village de Pérouse, du côté de Cromary. Ses cris avaient alarmé des paysans, arrivés néanmoins trop tard. Gilles Garnier fut vite jugé suspect, cumulant de nombreux critères négatifs. Originaire de Lyon, il s'était installé dans l'ermitage de Saint-Bonneau pour fuir le monde et se consacrer à Dieu, sans demander autorisation à quiconque. Mais l'ermite avait une femme, Apolline et plusieurs enfants. Ses détails jouèrent en sa défaveur. Un ermite devait vivre seul. Le procès n'indique aucune relation entre Gilles Garnier et les habitants d'Amange. Mais on peut se demander si la solitude de cette famille étrangère était volontaire ou si elle résultait du rejet des locaux. Le loup-garou, créature de Satan. Au début du XIXe siècle, la figure du loup-garou s'assombrit. La créature était censée égorger les bêtes et être attirée par la chair fraîche. Au XVe siècle, le loup-garou devint une créature de Satan, englobée dans la chasse aux sorcières, qui enflamme alors une partie de l'Europe. Sous l'impulsion de deux inquisiteurs allemands, auteurs d'un ouvrage visant à démontrer la présence des serviteurs du diable sur terre, la folie répressive éclata et mena sur le bûcher des centaines d'innocents. Dans le Malius Maleficarum, Institoris Sprenger, 1486, réédition 1990, les deux juges abordaient la question du lycanthrope, donc c'est les loup-garou, sans répondre clairement. Alors, les documents relatifs au procès mentionnaient l'héritage de Saint-Bonneau, après Prêt-à-Mange, en laquelle lui et sa dite femme faisoient leur résidence. Muséurs historiens du XIXe siècle et du début du XXe, le mentionnaient sans l'occasion avec précision. François Bavoux, en 1954, citait une fontaine bouneau ou source aux moines et proposait d'identifier les ruines d'un bâtiment tout proche à l'habitat de Gilles Garnier. Avec le concours de l'ONF et de la municipalité, les vestiges ont été redécouverts en 1994 lors de prospection dans le cadre de la carte archéologique régionale. Alors, Alors, ils ont retrouvé les... Sur le flanc sud-ouest de la serre, sur une petite terrasse située sous la ligne de Crète, dominant toute la campagne avéronante. Donc c'est là où vivait Gilles Garnier. Reste de faune domestique, bœuf, mouton et porc. Donc ça constitue des témoins de consommation de viande sur le site. Ils ont retrouvé des poteries, des poids longs, des poids cuirs, des glaciers antérieurs, machin, des assiettes, brocs, machin, quelques éléments de verre à pied, des bouteilles, des débris. Une monnaie de pillons de Charles III, duc de Lorraine, 1545-1508, confirme cette datation. La datation du mobilier issu de la forêt des Manches de la deuxième partie du XVIe siècle, donc c'est 1500 et quelques. Sans aucune pollution par du mobilier postérieur, concordant avec l'hypothèse de son attribution, le bâtiment de la puberté Gilles Garnier et son épouse jusqu'à son attesté en décembre 1573. Le site fut ensuite définitivement abandonné et tombé en ruine avant d'être envahi par la végétation. Sur l'avertissement fait à la cour souveraine du Parlement de Dolk et le territoire d'Amange, Rian, Châtenoy, Romange et villages circonvoisins, donc c'est la... la... comment dire la... la communi... c'est le... pas la communauté des anges, mais c'est la... voilà, le village en Ange. Sauf ta l'ange qui est en Lorraine. Pas confondre. Donc ce contre-voix, ce contre-toi... pis faut pas confondre non plus, parce qu'il y a souvent des... par exemple Châtenoy, il y en a en Alsace, dans le 6-8, je crois, je sais plus. Faut... là c'est bien le Châtenoy 39. Donc, un loup-garou, comme on dit lequel, et avait déjà pris et ravi plusieurs petits-enfants, sauf que celui-ci était revivant. La dite cour, désirant obvier à de plus grands inconvénients, a permis aux manants et habitants des lieux non-obstants, les édits concernant la chasse, de pouvoir s'assembler avec épieux, halbardes, piques, arquebuses et autres bastons, pour chasser et poursuivre le dit loup-garou, où ils le pourront trouver et le prendre et oxyre, sans encourir aucune peine et amende. Donc c'est en gros, c'est un terroriste. Il encourt la même peine qu'un terroriste. Des aveux spontanés ? La découverte de crimes si odieux, doublés d'un cannibalisme insoutenable, provoqua une conclusion irrémédiable. Un homme n'avait pu agir de vraie sorte, ses crimes étaient le fait d'une créature maléfique, ayant un esprit humain et des membres griffus. Interrogé, Gilles Garnier avoua spontanément et raconta son étrange destin. Il précisa qu'une nuit, en grand désespoir, devant la fin des siens, il manifesta vers mal avant sa détresse. Un homme à la sombre allure surgit devant lui. Il le réconforta par la promesse de lui offrir le pouvoir de se transformer à volonté en loup, lion ou léopard pour chasser le gibier. L'étrange personnage ne réclamait qu'une chose, le don de son âme et le reniement de Dieu. L'ermite accepta. Il reçut deux boîtes de gants verts pour frotter son corps avant de se changer en animal. Le procès précise que Gilles Garnier préfère la forme de loup aux deux autres, car on trouvait peu de lions et de léopard dans la région. Grâce à ce don méaléfique, l'ermite nourrit les siens, en leur apportant une portion des corps. Les détails des aveux confirment totalement l'aspect diabolique de la rencontre. Dans tous les procès de l'hygrantropie satanique, le diable aborde toujours un homme désespéré la nuit. Il lui promet richesse et nourriture et exige l'oubli de Dieu. Il offre une boîte de graisse verte couleur du mal. Les questions des juges étaient stéréotypées, favorisant les réponses désirées. La similitude des aveux dans les différents procès en matière de l'hycanthropie, le montre clairement. Un coupable parfait. Gilles Garnier présentait tous les critères d'un parfait coupable. Sur les quatre crimes, trois furent commis à environ 8 km d'Amange. Donc à Amange, il y a une décoration là-bas sur un mur de loup-garou. Avec des enfants, tout ça. L'accusé pouvait parcourir cette distance à pied dans la journée. Sans aucun doute, le quatrième crime s'est déroulé dans les bois de Pérouse du côté de Cromary, soit à plus de 60 km. Cette distance est beaucoup trop longue pour un homme sans monture. Garnier n'avait ni cheval ni âne. De plus, les recherches sur le site de l'Hermitage n'ont jamais révélé d'ossements humains alors qu'il reconnut avoir apporté des restes humains à sa famille. Durant le procès, d'autres attaques de loups furieux de la grosseur d'un âne eurent également lieu dans les villages voisins sans morts d'enfants. Les villageois rendirent leur propre justice en brûlant vif cinq paysans. L'angoisse des populations ne pouvait se calmer qu'avec un verdict fort émis par la cour du Parlement de Dôle. Parce qu'à l'époque, Dôle était vraiment une cité. Enfin, c'est pas une cité, mais c'est une grande, grande ville importante. La capitale de la Franche-Conté. C'était pas besoin sans détail. Un châtiment d'exception conduit dans les prisons du Parlement de Dôle. L'homme fut condamné le 18 janvier 1574 à être traîné sur une clé jusqu'au bûcher puis brûlé vif. La sentence fait preuve d'une extrême sévérité. Archive départementale du Doubs 2B 1722 sur 55. A cette époque, la majorité des condamnés livrés aux femmes étaient étranglés, bénéficiant du retentum, mort donné discrètement pour le bourreau. Mais Gilles Garnier n'était pas un coupable ordinaire. Accusé d'avoir tué et déchiqueté quatre enfants pour les manger, ils méritaient la flagellation et la pendaison et non le bûcher. Pourquoi les flammes ? Gilles Garnier était soupçonné d'avoir commis ses crimes sous la forme d'un loup-garou ce qui augmentait considérablement l'horreur des faits. Gilles Garnier, certes, n'était-ce ni sorcier ni loup-garou, fut-il un assassin sadique ou un bouc-émissaire ? Apparemment, Gilles Garnier, donc, le sentier du loup-garou où l'un chenot, cascade en étang, ermitage sa bonheur avec lui, Gilles Garnier, le loup-garou d'Amange, apparemment venait de Lyon. Hein ?